hello bonjour à tous j'espère que vous vous portez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur cunière merci beaucoup à tous merci pour vos encouragements qui me vont droit au coeur soyez bénis à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais je vous remercie de tout coeur de votre passage quant à moi aujourd'hui je viens vous présenter encore une recette de poisson chat courbouillon de poisson chat simple à réaliser simple à faire c'est parti pour la préparation c'est parti on dira pépère soupe ou pépé soupe de poisson chat pour cela j'aurai besoin d'un poisson chat à vous de voir la quantité qui vous conviendra j'aurai aussi besoin de quatre oignons si vous n'aimez pas l'oignon réduisez la quantité d'une tomate fraîche j'aurai aussi besoin de deux piments facultatifs j'aurai besoin d'un bouquet de persil de trois gousses d'ail de feuilles d'ail si vous n'avez pas de feuilles d'ail prenez le poireau j'aurai aussi besoin de cinq cuillères à soupe d'huile que je n'ai pas montré j'aurai besoin du sel une cuillère à café j'aurai besoin d'un demi verre d'eau voilà j'aurai aussi besoin de trois cuillères à soupe de mon assaisonnement choisissez l'assaisonnement qui vous convient j'aurai besoin du jus de citron que je verse maintenant pour nettoyer mon poisson j'avais déjà prêt nettoyer mon poisson pour enlever le gluant et là j'enlève l'excès de gluant avec le jus de citron si vous n'avez pas de jus de citron prenez le vinaigre ou le citron frais c'est meilleur ensuite je viens nettoyer mon poisson avec l'eau chaude du robinet mais tester la température pour ne pas vous brûler voilà à l'aide d'un couteau du bout du couteau je viens frotter sur la peau du poisson chat pour enlever l'excès du gluant ensuite je vais bien nettoyer l'intérieur de mon poisson donc faudra bien nettoyer si bien que vous touchez vous devez sentir que ça ne glisse plus entre vos mains en ce moment c'est bien je nettoie très bien l'intérieur de mon poisson excusez moi pour les fautes et je cherche les mots excusez moi je viens de me reverter je suis encore endormi et je fais la vidéo ensuite je vais encore rincer nettoyer rincer nettoyer mon poisson ensuite je coupe mon poisson regardez même la couleur de mon poisson a changé je coupe mon poisson et je vais rincer à l'eau froide j'ai changé de récipient bien sûr je reste maintenant à l'eau froide et ensuite je placerai mes morceaux dans la marmite c'est bien nettoyer vous voyez mon eau est presque clair et là c'est bien et je viens placer mes morceaux dans la marmite après avoir placé mes morceaux dans la marmite je viendrai ajouter les oignons et là je vous cite les oignons au fur et à mesure et les oignons pardon les ingrédients au fur et à mesure mon dieu je vous cite les ingrédients au fur et à mesure donc j'ai mon poisson chacombe la base de la préparation ensuite j'aurai besoin de 4 oignons si vous n'aimez pas l'oignon réduisez la quantité ensuite je viendrai ajouter mon troisième ingrédient qui sera l'ail voici si vous n'aimez pas l'ail réduisez la quantité ou mettez l'ail entière dans votre préparation ça donnera seulement l'arôme et non le goût ça va aromatiser votre sauce excusez moi aujourd'hui ensuite je viens ajouter ma tomate que j'ai coupé grossièrement donc c'est mon quatrième ingrédient la tomate mon cinquième ingrédient sera cinquième et sixième le persil et la feuille d'ail donc cinquième et sixième ingrédient persil et la feuille d'ail si vous n'avez pas de feuilles d'ail je répète prenez le poiron septième ingrédient le piment qui est facultatif si vous n'en consommez pas huitième ingrédient mon huile 5 à 6 cuillères à soupe d'huile si vous n'aimez pas l'huile n'en mettez pas ou réduisez la quantité selon vos goûts mon neufième ingrédient ça sera mon assaisonnement 3 cuillères à soupe d'assaisonnement cet assaisonnement je l'ai réalisé avec les épluchures de légumes la recette se trouve sur la chaîne le dixième ingrédient ça sera une cuillère à café de sel et le onzième ingrédient viendra après ça sera le demi verre d'eau voilà je vais couvrir et je vais laisser cuire 20 minutes sur feu doux le temps que le poisson rende son eau 20 minutes après voilà le poisson a rendu son eau et en ce moment là je viens ajouter mon onzième ingrédient qui sera le demi verre d'eau on n'a pas besoin de beaucoup de sauce pour cette préparation pardon non attention vous mettez maximum un verre d'eau selon la quantité de votre poisson et je vais couvrir laisser cuire toujours sur feu doux pendant encore 20 minutes voilà 20 minutes après voilà ce que ça donne mon bouillon de poisson chat ou court bouillon de poisson chat pépère soupe de poisson chat ou pépé soupe de poisson chat j'espère que j'étais nette dans mes explications et si j'ai pas été nette dans mes explications veuillez m'en excuser j'espère aussi que cette vidéo vous plaira si cette vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation on se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao soyez béni merci encore à vous bye bye